Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin le milliardaire américain Christopher Forbes. Messieurs, c'est à vous. Dans une semaine à Fontainebleau, sera mise aux enchères votre collection consacrée à Napoléon III. Une collection unique au monde de plus de 2000 objets d'art. Et c'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue Christopher Forbes. Bonjour. Bonjour. L'histoire a oublié, négligé Napoléon III. Et ici, ce n'est pas un héros en France. Pour vous, c'est un héros ? Oui, il a fait des choses incroyables pour la France. Il a laissé un legacy peut-être plus grand que celle de son oncle. La France moderne date vraiment du Second Empire et pas du Premier Empire. Et pour nous, c'est un mal-aimé depuis que Victor Hugo l'a caricaturé en Napoléon le Petit. Mais comme Philippe Seguin, vous vous pensez qu'il vaut mieux que sa réputation ? Absolument. Comme Richard III, la réputation a été détruite par Shakespeare. La réputation de Napoléon III a été un peu détruite par Victor Hugo pour la Troisième République. Mais quand on voit ce qu'il a laissé pour la France, le souffrage universel, Paris moderne, les grands ports, les chemins de fer, le financement... La politique arabe. La politique arabe, le financement du canal de Suez. Et vraiment, il a ajouté Nice et Savoie, pas si paisiblement, bien qu'il a perdu des autres provinces. Oui, alors vous êtes le seul américain à vous intéresser à Napoléon III et vous avez fait la collection de tous les objets. Et ça a commencé quand pour vous ? À l'âge de 16 ans, j'ai découvert qu'il y avait plus qu'un Napoléon. J'étais fasciné du fait que le neveu de Napoléon a réussi d'être élu le premier président de la République. et finalement, il a été élu par un clébiscite, l'empereur, c'était... Il a gouverné 17 ans, comme vous dites, plus que son... Son nom est comme président pendant 4 ans. Donc vraiment, c'est incroyable que ce monsieur ait été complètement négligé par l'histoire, bien qu'il ait dominé la France pendant cette période. Et Christopher Forms, peu à peu, vous avez acheté tout ce qui concernait Napoléon III. Oui, absolument. Ça a commencé avec une petite lettre et puis un portrait. Et finalement, 50 années plus tard, il y avait plus que 2000 choses. Oui, 500 tableaux, 1300 lettres, ai-je vu, des manuscrits, le certificat de mariage de l'empereur Napoléon et de Joséphine, ça c'est le premier. Cette collection, vous l'avez commencée grâce à votre père. Il y a une sorte de tradition familiale de la collection. Mais pourquoi vous vous en séparez ? Ma fille et mes petits-enfants m'ont assuré qu'ils ne partagent pas cette passion pour Napoléon III et ils préfèrent que c'est moi qui va trouver quelque chose d'un peu plus liquide que Napoléon III pour eux. Mais la cote du marché sur Napoléon III n'est pas élevée. Ce n'est pas pour l'argent que vous faites ça. Non, mais c'est pour vider un peu la maison. Et vous vous êtes fâché avec lui ? Non ? Napoléon III, non ? Non, non, je l'adore toujours. J'espère de partager cette adoration avec les autres. En dehors de la cravate, vous ne gardez aucun objet ou il y en a un ou deux que vous allez précieusement conserver ? Celui que j'avais gardé, c'est une aquarelle que ma fille m'a présentée quand elle avait dix ans. Elle a fait un petit portrait de Napoléon III. Là, le côté santé mental vaut mieux que le marché. Vous parlez magnifiquement le français, vous êtes un habitué de la France, vous aimez la France. Et vous avez un château toujours en Normandie. Oui, le château de Balois, c'est un joyau. C'est la première oeuvre de François Mansard. Et c'est un privilège d'être les gardiens de cette magnifique image. Et j'ajoute que vous êtes aussi le président ou le créateur de l'association des amis américains du Louvre. Donc ça veut dire que vous avez donné beaucoup d'argent pour le Louvre. Vous dites, Christopher Forbes, que l'histoire donne d'excellentes leçons pour comprendre le présent. Est-ce que ça vous encourage à choisir entre Hillary Clinton et Donald Trump ? Oui, j'adore le procès américain. Pendant la guerre froide, j'avais toujours dit que les Russes ne savaient jamais qui sera le président. Parce qu'on ne le sait pas aussi. Parce que ce procès de primaire, tout est possible. Donald Trump, vous le connaissez ? Oui, je le connais très bien. Il est souvent sur nos listes. Oui, et vous le classez bien. Il aime bien les classements que vous lui donnez ? Ce n'est jamais suffisant pour lui, mais quand même, il a créé une fortune et recréé une fortune. Oui, parce qu'une fois, il avait fait faillite. Les Français ne comprennent pas le succès actuel de Donald Trump. Pourquoi il monte ? Pourquoi il réussit à toucher les Américains ? Il dit des choses que les gens pensent, mais n'osent pas de le dire. Bien qu'il s'est divorcé trois fois, quand même, les fondamentalistes l'ont embrassé. Parce que, quand même, il dit des choses qu'il veut entendre. Et Hillary Clinton a des chances ? Oui, il a des chances, mais c'est incroyable que Bernie Sanders a si bien fait. Parce que Hillary, son mari, reste très populaire, mais les gens n'ont pas confiance en elle. Donc, vous êtes en train de nous dire ce matin, et vous nous donnez quelques frissons, que Donald Trump peut être élu président des États-Unis. Ou pourrait être. Pourrait être, oui, absolument. Et on peut faire beaucoup plus pire que lui. Mais pourquoi vous n'êtes pas présenté, comme disait Nicolas Contelot, avec les milliards, non ? Ça sera vraiment une grande tristesse pour le pays. Est-ce que Forbes, vous, vous êtes classé dans la revue Forbes, pour les milliards que vous avez ? Ou que vous auriez ? Est-ce que vous êtes dans le top 20, dans le top 30, 50 ? Non, même pas dans le top 1000. La fortune de mon père était déjà partagée avec nos... Nous sommes cinq, mes frères et ma sœur, donc c'est déjà partagé. Quelques-uns ont fait des bons investissements, quelques-uns ont investi en Napoléon III. Nous allons voir si c'est un bon investissement ou non. Ça m'étonnerait. Et vous êtes le propriétaire du célèbre magazine Forbes, qui classe chaque année les fortunes du monde. Qu'est-ce qui a commencé dans votre famille ? Le grand-père ou le père ? Mon grand-père avait fait une liste des 30 riches plus américains en 1918, mais c'est mon père qui a lancé ce procès annuel, premièrement que pour l'Amérique et maintenant pour le monde. Et on voit que les fortunes sont plus ou moins bien réparties. D'année en année, on compte plus de milliardaires, de plus en plus riches et beaucoup plus de pauvres. Est-ce que vous avez un secret pour qu'il y ait plus de Français, de riches Français classés dans Forbes ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? C'est moi. Heureusement, ce n'est pas moi qui fais des listes, mais petit à petit, s'il y a quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un d'autre le connaît, et finalement, ils sont très contents de dire, « Ah, vous avez oublié so-and-so, donc il faut le mettre sur la liste et on fait des recherches. » Et cette année, est-ce que c'est toujours Bill Gates qui sera en tête ? Je ne sais pas, ça dépend des journalistes et de leurs estimations. Mais comment vous calculez la richesse pour le classement de chez Forbes ? On dépense beaucoup de ressources pour savoir, pour faire le mieux possible. Est-ce que c'est tout à fait correct ? Je ne sais pas, mais c'est plus correct que les autres essaient de faire la même chose. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des riches qui viennent vous dire de ne nous oublier pas ? Oui, il y a des gens qui ne veulent pas être oubliés, mais la plupart ne veulent pas qu'on découvre leur fortune. Comme partout. Mais désormais, il y a de plus en plus de Chinois ou d'Asiatiques. Et j'ai noté qu'hier, on a appris qu'il y avait plus de milliardaires à Pékin, 100, et 95 à New York. Pékin bat New York. Oui, et New York aura un de moins, c'est M. Trump, de se déplacer à Washington. Oui, mais à ce moment-là, on ne le comprend pas. Le fait que l'économie chinoise, bien qu'il y a des problèmes en ce moment, ça va agrandir, ça va monter. Donc, ce n'est pas bizarre qu'avec 15 fois la population des États-Unis, qu'ils ont de plus en plus de milliardaires. Sur quoi repose aujourd'hui la richesse ? Parce que ça évolue d'année en année. Qu'est-ce qui fait la fortune et la richesse ? Plutôt maintenant, c'est le côté Internet, les inventions de ce côté-là, mais parce que l'énergie et les produits des commodités sont baissés. Donc, c'est toujours les Facebook, Google, Apple qui sont les plus riches. Qui montent en ce moment, mais c'est toujours fluide. Il y avait un moment d'être en énergie, c'était d'être assuré d'être un milliardaire. Voilà, vous avez, je l'ai dit, présidé l'Association des Américains du Louvre. C'est-à-dire que vous connaissez tous nos musées. Est-ce que vous faites un peu de mécénat pour les musées français ? Oui, avec grand plaisir. J'ai même donné un morceau d'un des grands panoramas. On ne tend pas la main ici, mais c'est intéressant que vous les aidiez, parce que vous les connaissez. Et puis, vous aimez vraiment la France, la culture, ses paysages, ses châteaux et ses vins. On m'a dit que votre père, vous-même, vous aviez acheté il y a quelques années une bouteille de Château Lafitte de 1787 pour 140 000 euros. Est-ce que quand on achète du vin comme ça, on le boit ou on continue à le garder ? On ne le boit pas. Mon père l'a acheté comme souvenir du président Jefferson. Et finalement, c'est complètement fausse. Quelle est votre prochaine collection, Christopher Forbes ? Je collectionne maintenant les frais d'école de mes petits-enfants. En tout cas, pas les montres oranges. Pas les montres oranges. Vous n'avez pas voulu racheter la montre de Thomas. Les négociations sont à suivre. Elle est inestimable. Christopher Forbes, vous êtes quand même... issus d'une famille de tradition plutôt républicaine. Est-ce que vous, vous pourriez voter Donald Trump ? Parce que nous, en France, on se dit, voter Donald Trump, ça serait quelque chose d'horrible. Est-ce que vous, vous pourriez voter pour lui ? Absolument. Si il est le candidat... Vous voterez républicain et vous voterez Trump. Entre lui et Bernie Sanders, avec grand plaisir. Je ne suis pas socialiste. Il est un capitaliste. Il est quelqu'un qui a vraiment fait une grande réussite. Il est beaucoup plus mondain qu'on pense. Il se présente comme ça, mais il est très sophistiqué. Il connaît le monde. Il vaut mieux que sa caricature, selon vous, qu'il connaissait bien ? Oui, absolument. Il est quelqu'un avec beaucoup d'intelligence. Mais pourquoi il dit tant d'horreurs ? Pourquoi ? Comment ? Il dit des horreurs sur l'islam, sur la violence, sur les Noirs. Parce qu'il ne faut pas être trop nuancé pendant les primaires. Merci beaucoup, Christopher Forbes, d'être venu ce matin sur Orpain. Merci et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada